Yo les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on est en psygue avec la focus de Rixis, elle est super bien faite. Après on a le Scenic qui est juste à côté et je prévois une vidéo avec pour les prochaines fois. Du coup aujourd'hui on va partir directement et on va prendre toutes les interventions dans le domaine des interpellations et tous les trucs comme ça. Du coup ça vous voyez c'est pas vraiment pour nous ça. Ah si si un véhicule de police volé bah oui c'est pour nous. On va couper des gyros pour être un peu plus discret. Alors c'est pas du tout ce qu'on m'a dit sur mon petit papier d'intervention. C'était censé être un véhicule de police volé. Bon on va aller l'arrêter. Ah ben c'est sur la route d'à côté. On va aller le choper. Du coup voilà il ressort. Il est en train de ressortir de l'endroit. Il doit savoir que je suis là pour lui. On va l'arrêter. Du coup on est avec un de ton police mais bon je peux rien faire. Le véhicule c'est un add-on donc... Ok il part en refus d'obtempérer. Je vais directement appeler du renfort. Ok donc je pense qu'il va prendre son temps avant de s'arrêter. On va demander des airs. En espérant qu'il tourne à droite. Et non il va à gauche. Il les a vus. On va redemander des airs. Il y a des airs ont été placés en espérant qu'ils passent dedans. Yes il est passé dans les airs. Oh là j'ai coupé les gyros par exprès. Hop sortez du véhicule immédiatement. A terre, a terre, a terre. Il va pas s'enfuir à chaque fois lui. Ok bah en fait il y avait le GG avec nous en fait. Ok bonjour. Vous êtes peut-être trompé de casque. Ok donc monsieur. On va vous passer au fichier des personnes recherchées parce que vous en avez fait quand même un délit de 8. Vous n'êtes pas recherchés. Euh... Un collègue fait l'une palpation de sécurité. On va vite savoir ce qu'il a sur lui. Trois pilules inconnues. C'est écrit en jaune donc c'est pas très bon. Bon après c'est... Ouais on sait pas ce que c'est vraiment. On va vous faire le test... On va vous faire le test... L'éthylotest monsieur. Hop je te laisse le faire. Attends il me suit pas quand même le gars du GGN. Et du coup on va vous faire le test de drogue. Et du coup on va demander un police transport parce qu'on est pas là pour transporter des gens. Et du coup on va pouvoir retourner en patrouille. Et du coup on va pouvoir retourner en patrouille. On va attendre une nouvelle intervention. Ok donc à 5 km on a un adolescent qui aurait bu de l'alcool sur la voie publique. Euh du coup bon on va quand même prendre malgré que c'est pas vraiment quelque chose pour nous. Parce que ça pourrait créer des dangers donc on va quand même y aller. Du coup on a 4 km du coup je vous épargne la route avec une coupure. Donc j'espère juste que ça sera pas dans le secteur police national. Sinon ça va m'énerver parce qu'ils auraient pas dû m'engager. Là dessus. Si si ça a l'air d'être le secteur police national. Donc on va quand même y aller parce qu'on a été engagé. Mais du coup... S'il faut embarquer le jeune homme bah on appellera une TV de la PN. Bon du coup là on roule sur la BAU parce que là c'est la fin des vacances. Et du coup il y a toutes les personnes qui rentrent à la maison. Du coup c'est un peu le bordel sur l'autoroute. Normalement dans la ville ça sera un peu plus calme au niveau du trafic. Ouais du coup on nous envoie carrément en ville quoi. Donc euh... Ils auraient pu envoyer une TV de la PN quoi. Ok donc l'adolescent est ici. On va se garer ici. On va aller le voir. Bonjour monsieur. Vous êtes sûr que vous allez bien ? Oui parfaitement. Non bah vous avez pas l'air d'être rentrant dans votre état monsieur. Vous voyez pas que vous êtes pas trop... Bah déjà vous êtes pas en sécurité là avec cet état et... C'est un peu dangereux quoi d'être un peu alcoolisé. Euh... Vous vivez en 2042 ? Ah non. Au numéro 2042. Bon. Monsieur. Qu'est-ce qui fait ? Restez ici restez ici. Vous avez une carité d'identité sur vous monsieur. Justine Carole. Vous êtes née en 1996. Vous êtes pas vraiment un adolescent. Euh... Je vais vous faire l'éthylotest monsieur. Vous devez faire un souffle long et continu. Alors là vous avez bien dépassé le se limitant donc on va vous embarquer quand même. Allez ben on va le ramener chez lui. Allez ben on va le ramener chez lui. Ah ben il soudait ma gueule. Et voilà il y a une TV disponible. Pourquoi ils nous ont engagé nous ? Et bon nous on va prendre un petit raccourci pour euh... Pour éviter les feux rouges. A part si je me suis foiré j'évite rien en faisant ça. Ouais ouais j'évite rien en faisant ça. En tout cas ça me permet de faire demi-tour donc euh... c'est parfait. Ah ouais. Je suis un peu bloqué là. Ok du coup on est arrivé sur euh... à sa maison. Et du coup ben il est arrivé chez lui. Et nous ben on va retourner sur notre secteur. Et on se retrouve quand je suis là-bas. Ok donc on est de nouveau sur notre secteur. Et là on va partir sur un civil qui a été repéré avec une arme à feu. Donc euh... C'est bien une intervention pour nous. C'est aussi William Sin with a weapon. Donc un civil vu avec une arme à feu. Attends il part en bas non ? Ah il se dirige vers une maison va... J'ai prendre le... mon cig en main. Ce qu'on sait jamais. Ah oui il a une arme lourde quand même le monsieur là. Et avant de faire quoi que ce soit on va appeler directement du renfort. A terre monsieur. Mettez-vous à terre. Lâchez votre arme. Pourquoi il lui tire dessus ? Un moron ! Ouais ! L'esprit ! L'esprit ! L'esprit ! Fais ! Ok. Je le désarme. Individus désarmés. Du coup on va le fouiller pendant ce temps. Du coup j'ai pris une petite balle dans le gilet. Y'a rien de grave. Alors il a tout ça. Grenade à armes de poing. Ok on va faire attention. On va lui faire les premiers soins. Et on va appeler... Et on va appeler... Une ambulance. Qui est en ACR le monsieur. Et on va bien enlever le calote. Et on va bien enlever le calote. Et on va le menotté là. Qui s'est mis à droite. Ok donc c'est bon le monsieur va bien. Du coup on va quand même le menotté. Hop monsieur je vous mets les menottes. Parce qu'il nous a quand même tiré dessus. Merde ! Bon bah je crois qu'il est de nouveau en arrêt cardiaque. Ok donc on a le commandant de la gendarmerie là ici. Ok donc c'est un échec. On va retenter. Bon bah il est bien décédé. On va... Bah du coup la morgue va être appelée. Nous on a pris une intervention il me semble. Ou non je l'ai pas prise je sais pas. Bon bah la personne est décédée suite à... A une claque... Il s'est pris une claque... Je n'ai même pas voulu lui mettre. Du coup c'est parti on repart en patrouille. On va... On va patrouiller dans le... Vers... Ouais ce secteur là je le sens bien. Violence domestique. Ok donc on part sur un mec lourdement armé. Ok. Euh... Là je pense qu'on va pas pouvoir faire grand chose. Vu que je vois sa tenue. Ah donc le mec derrière est décédé. Nous on va directement appeler euh... Beaucoup de renfort. Ok donc il engage le feu. Ok donc on a fini à l'hôpital. Parce que c'était pas possible. Et du coup bon bah mes collègues ils sont revenus me chercher avec le véhicule. Et du coup bah on y retourne. Un atterrissage d'urgence d'un avion. Bah on va s'y rendre. 5 kilomètres. On va s'y rendre le plus vite possible. Il y a un avion qui doit faire un atterrissage d'urgence. On va... Déjà faut qu'on voit c'est un avion comment. Selon l'avion que c'est. C'est un petit avion monomoteur euh... De type Cessna. Un truc comme ça. On verra ce qu'on fera. Euh... Si c'est un 747 là. C'est pas la même chose. On est qu'à 2 kilomètres de l'intervention encore. Et je crois qu'on sortira pas de notre secteur. Donc c'est parfait. On a croisé aucun véhicule pour le moment. Donc euh... Bon en même temps il est environ 23h. 23h30. Donc euh... C'est normal qu'il y a personne dehors. Ok donc on est arrivé sur place. Je vais essayer de voir l'avion que c'est. Ok je vois qu'il y a un hélico. Ok je vois l'avion. Ok ça doit être un CRJ. Un CRJ un truc comme ça. Enfin c'est ma citation. Euh... Sinon il faudra qu'il essaie d'avoir une autorisation de se poser dans la base militaire. Mais... Je pense qu'il va devoir se poser sur l'autoroute là. Eh... La route a été bloquée. Par des... La route a été bloquée par des véhicules bizarres. Et le CRJ est en train de se poser. Non pas sur moi. Ok donc on va aller voir le gars. Y a-t-il personne à l'intérieur ? Eh... Vu les elves ça a l'air d'être un Cessna... Citation longitude. Oh ils ont pété une porte. Putain j'ai fait me faire écraser par un FPT. Du coup bonjour monsieur. Vous allez bien ? Monsieur répondez moi. Bon du coup on nous a dit de quitter les lieux. Que c'était terminé. Et oui l'intervention est terminée. Et malheureusement la vidéo aussi. Donc s'il y a pas d'outro sur cette vidéo c'est parce qu'en fait c'est pas la vraie fin. En fait la vidéo a duré beaucoup plus longtemps. Genre il y avait 10-15 minutes en plus mais sinon ça fait un peu trop long. Et là 18 minutes de vidéo c'est largement suffisant. Et du coup voilà du coup c'est un peu la même fin que sur la vidéo que j'ai faite avant. Donc si vous l'avez pas vu je vous la recommande fortement. C'était une vidéo en police nationale avec le Peugeot 5008. Allez du coup merci d'avoir vu cette vidéo. Ciao ciao les gars.